des médiums, puis des gens pour essayer de débarrasser des fantômes, mais ils n'ont rien trouvé. Fait que là, ils ont décidé d'engager un détective pour essayer de figurer. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir sur l'île? On va découvrir ça. Oui, on va découvrir ça ensemble. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est vraiment un mystère pour tout le monde. Bon, le runner n'a pas l'air de s'attendre non plus à faire cette run. En effet, tout le monde gagne quand on peut regarder des grenouilles sauver des paresseux. Oui, il est en train de dire que le but du jeu, c'est vraiment de juste cliquer, cliquer aussi vite qu'il est capable, parce que justement, c'est un jeu de dialogue. Oui, c'est ce que vous regardez tout à l'heure, il a l'air d'avoir majoritairement la run, c'est skipper du dialogue le plus possible. On verra bien. Oui. Oui. Mais justement, Maké Baké, c'est celui qui détient le record mondial sur speedrun.com, avec un beau temps de, je l'avais noté, 8 minutes. Voilà, 8 minutes 53. Il a une vingtaine de secondes d'avance sur le suivant. Une catégorie qui a 10 temps sur speedrun.com. Donc là, c'était Rebeats The Game. Il y a quand même pas mal de gens qui se sont essayés assez de battre ce record-là. Ben, c'était des petits jeux assez faciles à prendre, je pense. Des petits jeux QQ. Oui. Donc, c'est faisable rapidement d'avoir son nom sur speedrun.com, donc ça fait un record de plus des fois facilement. Je ne sais rien s'il se trouve que le jeu est très compliqué à run avant. En tout cas, j'aimerais juste faire une petite annonce à tous les viewers canadiens, ou du moins ceux qui ne sont pas en Europe. Oui, ce jeu-là est très cute et très adorable, mais dans 10 minutes, après ça va être Evil Within. Fait que si jamais vous écoutez avec des enfants, assurez-vous de fermer le stream après ce jeu-ci. C'est vrai qu'en Europe, il est un peu plus tard. Et donc voilà, on mâche les dialogues, quoi. Oh, wow. Ça va vite. OK, on a notre meilleur outil du jeu, on a une loupe. Donc, on a toute une route à suivre, comme dans tous les speedruns, même si ça a l'air ridicule avec l'Apid Ganoï, il y a quand même une route à suivre. Des gros dialogues et des gros graphiques. Les producteurs sont investis là-dedans, mais je pense que ça va bien avec le type de jeu, parce que c'est vraiment un jeu pour enfants, on dirait. Voilà l'île hantée, ben pas hantée probablement en fait. Parce qu'ici, on réussit à trouver la solution, mais elle ne doit pas être hantée pour vrai. Gros exact, effectivement, ce qu'on dit sur le chat. Voilà le détective, voilà Martin, voilà Larry. Puis Moe, the mouse mouse. Moe mouse. Bernie, Bernie. Fresh X. Puis le reste. Oh my god, le reste, il n'y a même pas... Les producteurs, ils n'ont même pas décidé de les dessiner ou quoi que ce soit, les modéliser. Il n'y avait pas le temps. Il fallait sortir le jeu vite. Hum hum. J'ai l'impression que c'est comme un de ces jeux que des développeurs qui ont juste... c'est un challenge de faire un jeu en 24 heures. Ouais, c'est ça, on dirait presque. Hum hum. Le roi paresseux. Donc là, il mâche vraiment pour le dialogue. Ouais. Je pense qu'une des techniques importantes, c'est de bouger la souris aussi. Oh, un balai. Ouais, comme la durée du run est hyper courte, ben finalement, ça va jouer à des petits détails. Il y a des dialogues à chaud multiple, donc voilà, il doit avoir des options plus courtes que d'autres. Ouf, sûrement. On dirait que son inventaire est en haut à droite, donc on sait qu'un balai est... Un morceau de fromage ? Un aimant ? C'est quoi le truc genre ? Oui, c'est du fromage. C'est du fromage ? Ah ben oui, pour mot de mouse. Bien sûr que c'est un paresseux. Il faut juste voir et visualiser. C'est plein de scientifiques là. Mais là, les scientifiques, ils n'ont pas pu résoudre le mystère. Et un koala dans l'eau. Ah, un koala qui s'appelle koala. Hé, tant mieux. C'est plus simple pour retenir son nom. J'essaie de lire le texte qui passe super vite. On lui a donné un aimant. Ça, je le sais. Mais il l'a déjà pris, il l'a déjà perdu, mais regarde dans son inventaire. Ok. Fait que là, le canard, il est en train de dire, je suis juste alerté, je pensais que tu m'attaquais. Euh... Pis tiens, voici une deuxième loupe. C'était pas la souris, ça ? On lui a pas donné le fromage ? Je suis pas l'histoire, j'ai du mal. Ça va trop vite. Oh oui. Bon, on a des objets, on les donne à deux. J'ai aimé la position de la grenouille quand il parlait à l'alligator. Ça, c'est le fun. On chill. Moi, je l'aime bien, Larry. Larry, il va faire exploser le jeu. Il parlait d'explosifs. What ? What ? Pourquoi ? On lui a demandé si on voulait faire de la dynamite. On va le découvrir. What ? Il est en train de lancer la dynamite pis... What ? Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah bah là, on est vers la... Ok, ok. On est vers la grotte. Ouais, ouais. Je veux voir une porte. Progression, progression. Et le nouveau biome. Ah. Je sais pas c'est quoi ce genre d'animal là par exemple. Ça a de l'air d'un kappa. Un truc japonais. Oui, voilà, ouais. Il est un peu vert quoi. Ah, ça c'est smart. Le runner, il est en train de dire que justement, vu que ce jeu-ci a été fait pour l'accessibilité, comme quoi que t'étais pas obligé d'utiliser la souris pour faire toutes les options. Tu peux aussi utiliser le clavier. Fait que lui, il est en train de mâcher en utilisant le clavier et la souris en même temps. Fait que ça va encore plus vite. Ouais, c'est dommage qu'on voit pas le positionnement de ses mains. Mais à mon avis, ouais, ils cliquent les deux en même temps. Ouais. Mais c'est caché par le front. Ouais, ouais, ouais. C'est un maladeur. Fait que, ouais, ça c'était le jeu. Donc ça, c'est les fameux crédits. Ouais, on a déjà trouvé. Fait que ce qui faisait en sorte que qu'est-ce qui était en telle île, c'était le kappa dans le sous-sol. On dirait. C'est imitatif sur l'histoire, mais pourquoi pas. Et donc, il se passe en temps des choses après les crédits. Ouais, ouais. Fait que le jeu est pas fini. Le jeu est pas fini. Il reste un petit bout après, mais ça, c'est... On a résout le mystère comme quoi. Bon, bah, comme dans tous les... La majorité des speedruns, on arrête le chrono d'un input. Bah, comme il y a des choses à faire après le crédit, bah, le chrono continue. Malgré le... Wow. Tout le monde danse. Le solo du canard. Le solo de... C'est quoi ça ? Je sais pas c'est quoi. C'est... C'est-tu une poule ? Moi, je suis dubitatif sur les animaux, donc euh... Je vais avoir du mal à dire, hein. Qui est quoi ? Ouais. Ça, je t'en ai supposé, c'est un alligator. On peut débattre. C'est peut-être un crocodile. Moi, je me souviens de koala. Ah, t'es une minute. Je sais, les alligators et les crocodiles, il y en a un, c'est sur l'eau fraîche et l'autre, c'est dans l'eau salée. Fait que... On est clairement sur une île, fait que c'est celui qui est dans l'eau salée. Je sais pas c'est lequel des deux, mais... Ça semble logique. Oui. Le koala danse avec son aimant. Hum hum. Donc, le chrono tourne encore. Ouais, c'est vraiment des crédits qui durent comme deux minutes, là. Il en fout des gens pour faire un jeu. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont passé plus de temps à programmer cette code CNC que tout le reste du jeu. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements pareils. En tout cas, dans le speedrun, ça occupe pas mal de place. J'aurais préféré comme des petites danses de... Comment ça s'appelle? Fortnite? Ah, oui. Ouais, ça aurait été fun des petites danses de tout ça, là-dedans. Mais je sais pas quand il est... Ah si, il a été créé après Fortnite. Donc, on dit bye bye à Zoidberg. Parce que je me rappelle pas de son nom. Je me rappelle du Roi Martin. Et donc, notre enquêteur quitte l'île. Satisfait du travail effectué. Eh, une chance que la Groen U était là. Pour faire de la dynamite. Et on arrive au petit bout où ça va être juste un petit bout de dialogue. Et au dernier input, ça va être time. Et un petit peu plus tard. Le petit finger. Oh my god, ça glisse partout. Ok, voilà. Et voilà. Bravo. Et... Ça c'était le jeu. Je suis très heureux avec ça. Tune-t. Will Return? Oh my god. Il y a plus qu'un jeu dans cette série. Il y a plus qu'un jeu dans cette série. Ok, là, j'ai vraiment... J'espère qu'ils vont... Que le SA va pouvoir faire en sorte qu'on regarde aussi le Invisible Wizard. On va regarder. Oh. Oh. Ça c'est merveilleux. Donc avec un seul Nine, il a quand même le premier temps mondial. Ouais, ouais. Il maîtrise son sujet. Absolument. Là, dans pas très long, on va avoir The Evil Within 2, ou en bon français, Le Mal Intérieur 2. Je sais même pas si c'est traduit en Europe, mais c'est du mal intérieur. Une rune de 2h50, c'est ça? Ouais, c'est assez long pareil. D'accord. J'ai déjà peur, là. J'ai peur. Et on connaît pas le jeu, tous les deux. Oh non, on connaît pas le jeu partout, on va être surpris par à peu près tout. Ok, on va essayer tout de suite. On va essayer tout de suite. Pendant près de 3h. J'ai déjà vu quelques vidéos sur le premier Evil Within. De même, je crois que... Ouais, ouais, ouais. Il y a quelques heures qui l'ont fait, mais... J'ai regardé ce qu'il fait. C'est pas ma tasse de thé non plus. Oh, con. Non, non. C'est juste Super Reaper, hein. Bon après... Voilà, les jeux d'horreur en speedrun... Généralement, bon... Ça se passe mieux pour eux. Ouais. Ouais. Ouais, parce que... J'ai quand même pas hâte parce que... T'sais les graphiques de bêtes vraiment horrifiantes, là, qui vont sortir de nulle part, là. Oh... Ah, ça sera pixelisé avec l'horreur stream. C'est bon. J'suis pas sûr, moi, là. C'est quand même... C'est un jeu... Evil Within 2 s'est sorti en octobre 2017. Fait que 3 ans après le premier. Puis si je regarde le scénario... Ah, ça se passe exactement 3 ans après le premier. Fait que... Déjà ça. Fait que dans le premier, il y avait... Ça se passait surtout dans le Beacon Mental Hospital. Puis on suit le protagoniste Sébastien Castellanos. Sébastien Castellanos. Je sais pas. En français, mais... Ah, peut-être... Probablement plus en espéliol, en effet. Sébastien Castellanos. Non? Non? Euh... Ouais, je sais pas, je trouve. Ouais. Mais je sais que le... Le truc le plus important dans ce jeu-là, c'est que... Tu deviens un petit peu infecté... Partout. Puis tu commences à perdre la raison. Fait que tu commences à voir des bêtes partout. Tu commences à... À... À voir des choses vraiment dégueulasses qui se passent autour de toi. Euh... Fait que je sais que c'est ça qui... Qui... Qui a fait en sorte que j'ai regardé 5 minutes de vidéo, puis j'ai fait NOPE. Puis là, on s'en va pour nous en regarder pour 3 heures. 10 minutes de speedrun avant que tu m'as prévenu. C'était ouf. Ouais, 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 ouais. Bah, Tompa, euh... Si tu connais la run, bah, tu vas pouvoir nous guider sur le chat, ça. S'il y a des points d'intérêt. Ah, Tompa, si ça tente, tu peux même commenter. Tu peux venir avec nous autres commenter le jeu. Ça t'intéresse-tu ? Parce qu'avoir quelqu'un qui connaît le jeu, ça sert pas mal plus pratique, je pense. Un gros plus. Pendant 3 heures en plus. Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon, tout ce que tu vas entendre pendant tout le long, ça va être... C'est plus du meublage, quoi, ça. Ouais, Sébastien Castellanos, ouais. On a lu... Castellanos, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est que je suis en train de lire ça. 3 ans après les événements de Beacon Mental Hospital, Sébastien Castellanos a quitté le département de police de la ville de Crimson pour traquer la mystérieuse organisation Meubius. Cependant, il continue à être hanté par ce qu'il a vécu à Beacon. La disparition de sa femme, Myra, et la mort de sa fille, Lily, lors d'une incendie. Noyant ses peines dans un bar, Sébastien est alors approché par son ancien partenaire au sein de la police qui s'est révélée à jeune Mobius, Julie Kidman, qui lui révèle que Lily est toujours en vie. Hein? Sa fille est encore en vie? Ah. Ah. Ah.